Et je reçois ce soir Wilson Raufa-Ore, maire de Maupiti. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie. Le budget du SPC aujourd'hui et demain, vous êtes attendu à la présidence. Qu'attendez-vous de cette journée ? Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer ma population de Maupiti qui nous regarde ce soir, ainsi que toute la Polynésie. Effectivement, demain, avec l'invitation du président du pays, nous sommes conviés, nous les Tavana, à discuter sur le contrat de projet qui nous attend, 2014-2020, absolument nécessaire pour voir comment nous pouvons faire, dans la mesure du possible, de manière à mener à bien tous les projets communaux. Alors, les dossiers éligibles au contrat de projet seront l'eau potable, les déchets et l'assainissement. Que souhaitez-vous financer en priorité à Maupiti ? À l'heure actuelle, la priorité, je pense que ce sont les déchets. Les déchets, vous avez certainement entendu parler de l'histoire de la déchetterie de Maupiti. Nous avons besoin, en tout cas du pays, nous avons besoin de l'État pour mener à bien ces projets-là. C'est une des priorités. Il a été dit que vous aviez fait remblayer une lagune avec des déchets, une décision prise à la hâte, sans étude d'impact, selon les riverains. Vous avez compris leur mécontentement ? Tout à fait, et je la respecte. C'est-à-dire que notre dépotoir habituel est arrivé à saturation, et il faudrait prendre une décision assez rapidement. Vous n'avez pas d'autre solution ? On n'avait pas d'autre solution. Vous savez, il n'y a pas seulement Maupiti. Il y a les îles de Tuamoto qui ont difficulté sur la matière, même à Papayté, même à Thédi. On apprend qu'il y a des déchets, il y a des dépotoirs sauvages qu'il y a un petit peu partout. Donc si Thédi est impacté, les îles sont forcément impactées. C'est une des difficultés. Et je suis sûr qu'on va trouver un système pour pouvoir trier et enfouir nos déchets. Le président Edouard Fritsch veut soigner les communes. On l'a vu encore lors de son dernier discours à l'Assemblée. La part du fonds intercommunal de péréquation qui augmente, ça va se traduire comment, également, pour votre commune ? Je le remercie d'ailleurs. Le président qui a participé, qui est membre du SPC, c'est le premier vice-président. Donc nous avons l'honneur de l'avoir au sein de ce comité. Toujours les mêmes problématiques ? C'est toujours les mêmes questions, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Le mot Pitié Express, c'est une autre problématique des îles, le transport. Il devrait revenir chez vous en avril, mais avec des tarifs plus élevés. C'est une bonne nouvelle malgré tout ? Tout à fait. Le tribunal de commerce a leur poussé l'échéance au 9 février 2015. L'armateur en personne, M. Gérard Sachet, est en train, lui aussi, de trouver des moyens pour pouvoir pallier à ce déficit-là. D'ailleurs, je le remercie. On ne peut qu'être positif. Il faut être positif. Vous pensez comme lui que le pays devrait venir en aide à cette société privée ? D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un budget d'études qui a été voté par l'Assemblée de Polynésie il y a une quinzaine de jours à peu près. Et je remercie d'ailleurs le gouvernement d'avoir pris cette initiative qui a adopté ce budget de 20 millions pour l'étude. On parle bien d'une étude. Comment on peut faire pour bâtir un bateau digne de ce nom, pour desservir les îles sous le vent ? Et bien entendu, mon Pitié, dont nous sommes dépourvus de tout cela. – Sans pour autant venir en aide à cette société, 60 millions de francs de dettes ? – C'est assez difficile. C'est une question qui est pour l'instant en suspens. Je sais que le gouvernement, le pays n'a pas comme ambition de subventionner cet armateur privé. Parce qu'on parle bien du privé. Et pour des raisons que je ne vais pas rentrer dans les détails, développer. Mais on va essayer de trouver une solution. Et je compte sur l'armateur pour parler de ce déficit. – Une dernière question, Wilson Rafa-Oré, un mot de politique. Vous êtes un élu Tahouira. Quel regard vous portez sur les dissensions du parti orange, les pro-Fritch, les pro-Flots ? Est-ce que vous êtes obligé de choisir un camp ? – Je suis un tabanant membre du Tahouira Huiratira. J'ai beaucoup de respect et de reconnaissance pour les deux présidents. L'un du Tahouira Huiratira est l'un du pays. C'est le Tahouira Huiratira qui est au pouvoir aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, sur ma position de Tawana de Mopiti, je ne peux qu'aller dans le sens du Tahouira Huiratira qui est un président, jusqu'à preuve du contraire, M. Gaston Floss, je ne peux qu'adopter et aller dans le sens de son règlement, de son règlement intérieur et de son statut. Je ne sais pas ce qui se passe à l'Assemblée. Et maintenant, moi, à la Tawana de Mopiti, j'irai sur le statut du Tahouira Huiratira. – Merci beaucoup, Wilson Rafa Oury, d'avoir accepté notre invitation ce soir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501